Bordeaux-Pauillac, un château emblématique parmi tous, juste derrière les premiers grands sous-classés, il s'agit là de château Linge-Barche, propriété de Jean-Michel Caz, qui a pris évidemment sa retraite, mais qui est toujours bien présent, avec maintenant son fils à la tête, Jean-Charles. Une propriété de 90 hectares, c'est assez conséquent, mais toujours une régularité qualitative d'un niveau hors norme de Bordeaux en général, et donc de Pauillac en particulier. Ici, on est avec un assemblage de 70% de Sauvignons, une vingtaine de pourcents de Cabernet-Franc, et puis 2% d'un petit verre d'eau. La robe, vous voyez, la robe est extrêmement compacte, profonde, dense, foncée, avec des petits reflets violines, et les arômes, oh là là, quels arômes ? Ce sont un bouquet de fruits noirs, de cassis, avec des cerises noires également, motolées, avec, on a aussi des feuilles de tabac, de cèdre, de graphite, enfin, on pourrait encore épiloguer, plus on se concentre sur ce nez, plus il en donne, c'est profond, c'est intense, c'est dense de nez, la bouche, avec un nez pareil, on s'attend à une bouche de même niveau, mais on n'est pas déçu. Immédiatement, l'attaque est puissante, comme Pauillac excelle, mais avec ce style de linge-bage, qui est en onctuosité, en gras, en crémeux, il semble qu'il n'y a aucune agressivité dans ce vin, alors que l'éthanase sort d'une puissance incroyable, mais tellement robé par la chair, la concentration de fruits de ce vin, qui est d'une exceptionnelle concentration, justement. La finale, elle est d'une longueur, et même avec une pointe de fraîcheur en fin de bouche. Donc là, on va pouvoir servir ces vins environ entre 16 et 18 degrés, mais justement, on va se régaler sur la capitale de l'agneau, qui est Pauillac, donc ici, vous êtes en plein d'un mille, un château linge-bage avec un Pauillac, avec un agneau de Pauillac, mais évidemment, tout ce qui est bœuf braisé, bœuf grillé, bœuf au cèpe, à sauce chasseur, etc., vous avez une panoplie de grandes viandes, de grands plats, évidemment, grandes viandes, grands plats pour un grand vin.